Musique 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 Aller, à l'accompagne ! Musique 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 Eh bien, il est actuellement 1h32 et c'est maintenant que je vais commencer ma valise. On a rendez-vous demain à 14h30 à Evry. Comment vous dire que je n'habite tellement pas à côté d'Evry. On va tout faire vite comme ça je dors tôt et demain je peux me réveiller assez tôt. On est vendredi 17 juin et je suis en retard. Il est 12h39 alors qu'on devait quitter à 12h30 à 12h30 et je n'ai toujours pas quitté chez moi et je n'ai toujours pas quitté chez moi. Il fait trop chaud, c'est trop grave. Même ma perruque, je ne l'ai même pas couvée parce que ce n'est pas possible. Je vais clairement aller en claquette parce que ce n'est pas possible. Bon, il faut vraiment que je me dépêche parce que là je mets tout le monde en retard ou du moins je mets en retard le programme là. Ah, je l'ai trouvé. Trop important, trop important. Je ne sais pas si on va arriver à 13h30 à Evry, ça m'étonnerait. On va arrondir à 15h. Eh ma vie que je l'ai mis en mode chapeau. Je suis à 1h38. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh my god, on aurait dû prendre les trois fois. Jamais. Qui allait faire un Craig Evry en transport sous la chaleur avec nos gros sacs ? Oh putain, 3h plein midi. Non, on arrive à 15h. Bon là, on s'est arrêté à Lidl vite fait. On est à côté, mais on s'est arrêté vite fait parce qu'on a trop faim. Au lieu de prendre fast food, on a dit on va prendre une petite salade. Elle a commis healthy girl, baby girl. Tu veux regarder comment elle est. On va être healthy. Moi j'ai envie d'une bonne petite salade bien fraîche là. Oh, tu vois, on est arrivés trop tard. Ils prennent des fourchettes avec. Salade de pâtes ? Poulet rôti. Tu veux en prendre ça ? Tu prends le quoi toi ? Poulet. Ah, poulet c'est bien. Je vais prendre le poulet. Tu n'aimes pas les salades de pâtes ? Non. C'est bon. Les pâtes, ça se fait pour manger chaud. Oui, mais je te jure, même salade de pâtes c'est bon. Je n'ai jamais goûté. Apparemment, c'est bon. Ah ouais ? Si tu as aimé le sucré salable, c'est légal. Elle, si. Mais ré. Mais ça fait du bien. Si tu te prives, tu vas pas... Ouais, mais c'est pas très... Ok, il faut du sucre dans le corps, mais ça c'est bien ça. Mais ça, c'est sucré ? Oui, et ça aussi c'est sucré. Mais ma péric, c'est pas possible. Mais ma belle, on est dans le même cas. Je dis moi, mais elle est... On est dans le même cas. En fait, on n'a pas de péric, on a des chapeaux. Ah, je te jure, pour le coup, c'est vraiment des chapeaux. Et puis après, on a encore 3 heures de route. 3 heures ? 25. Je dirais un 5 heures. Faut même pas faire mal à la tête. Moi, je te dors. Donc, on va mettre la musique forte là, non. Et comme il y a la fête aussi là. Je rigole, c'est pas drôle. Mais c'est grave pas drôle, on va mettre tous nos affaires. Là, c'est vraiment pas drôle. Moi, j'ai grave des sacs. Mais tu sais que moi, j'ai trois sacs. Mais moi aussi. Mais vous allez où avec trois sacs pour un week-end ? Parce que je sépare mes chaussures. Je peux mettre mes chaussures avec mes habits, quand même. On est de sortie. Du coup, on a comme une heure de route là. 3 heures et 4. Et puis voilà, les gars. Je suis à 2 taux de m'apprenant. Parce que là, tu l'as un peu de clé. On est à presque 300 km de temps maintenant. On va à Amsterdam là. Vraiment. On va à Rotterdam. Vas-y, Rotterdam, on est gentil. On va manger. Petite salade healthy. Elle est composée de quoi ta salade ? La salade est composée de petites carottes. Carottes ? Carottes qui viennent de la province de chez Jamila. De chez Jamila. Wow ! On va aller dans le local ? Voilà, dans le local, direct. Un peu de morceau de poulet. Poulet, toujours. Un peu de maïs. Un peu de salade verte. Je vois bien. La petite tomate. La petite tomate cerise. Une petite sauce blanche. Oh là là. Voilà. Avec la petite baguette. Avec la petite baguette. Comment elle aime trop faire comme moi ? Après, la même chose. Mérite, s'arrête de boitier. C'est elle qui me rends. Oh, tu t'as comme la celle-là devant là ? Il y en a assez, Prada. Faut même pas faire mal à la tête. Moi, je dors. Donc, on va mettre la musique forte là. Thank God ! Oh God ! Merci d'avoir dit que on a susé les gars. On va te rencontrer à la maman. Et on va faire direct. Donc, on bloque pas ta maman quand même. C'est vraiment à la campagne. Vas-y, dis. Dis-nous tout. Elle doit bloquer. J'ai dit, demain, on revient dans ce village. Parce qu'on a une mini-randonnée à faire. Attends, attends, attends. Et à la fin de cette randonnée-là, on aura la récompense. Et on va convaincre vous faire un pique-nique au lieu de la récompense. La récompense, c'est quoi ? Ah, mais moi, tu ne peux pas parler de randonnée. Bah, je vous ai dit de prendre des bonnes chaussures. Moi, j'ai mes Air Force. Moi, j'ai que mes bottes. Ouais, je peux. Non, toi, tu déconnes. Y'a pas de dire prendre des bonnes chaussures. Vous menez des meufs de la ville, on ne sait pas. Non, je t'avais dit de prendre des bonnes chaussures. Ouais, c'est vrai, elle avait dit de randonnée. Mais j'ai juste pas des bonnes chaussures. Bah, tu vas marcher avec tes bottes, tu vas bien suver. C'est ton problème. On va aller marcher, ouais. On va aller faire une petite baignade. On va avoir un petit endroit. Ah, c'est pas dans cette piscine ? Non, c'est pas juste. C'est un fleuve ? Non, non, non. L'où elle est propre ? J'espère que c'est toujours beau, parce que je goûte. Y'a du monde là-bas ? Non, normalement, non. Et des poissons ? Non, maman, non. J'espère que c'est pas profond parce que moi, je suis pas trop nager. Non, eh, pardon. Je peux pas vous emmener dans un endroit où moi, j'ai même pas pire. Mais ça se fait sur la guerre. J'aime bien, c'est quoi ça devant, là ? C'est du crottin. Non, c'est du crottin. Oui, du crottin de cheval. Oh, mon Dieu. Crottin de quoi ? De cheval. De vache, mélangé, mélangé. Mélangé, mélangé, hein. Nous sommes à la maison de la prairie, hein. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on vient d'arriver. Il est 20h19. Là, là, on va aller donner à manger aux vaches. Oh, mon Dieu. Donc, le foin que vous voyez là, on va aller leur donner. Ensuite, on va conduire le tracteur. Ça, c'est cool. Donc, et après, pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, le soir, peut-être, on va voir ensemble si on sort ou pas. Demain, je vous ai épargné de vous lever tôt pour aller traire les vaches. Moi, je voulais traire les vaches. Non, on va traire, mais celui du soir. Sauf si vous voulez faire celui du matin. C'est à quelle heure, le matin ? C'est 6h. Non, non, non. On va aller faire celui d'après-midi, c'est 16h et quelques. Donc, demain, on se lève, petit brunch maison. Et ensuite, on va aller acheter des trucs pour aller pique-niquer. Et après, on va aller monter une montagne là-bas. Et c'est là-bas, on va aller se baigner après. Et après, c'est là, on va faire les vaches. On va se préparer et après, on va aller à Nantes. Attends, mais du coup, la journée, elle commence à quelle heure de moi ? La journée, elle commence dès le matin. On se lève, le brunch ? Mais c'est quoi pour vous, le matin ? Non, c'est quoi pour toi, le matin ? Parce que je m'en fais beaucoup de choses avant 16h. Enchantée, Lidji. Plamédji. Il y a des mouches. J'ai fermé la bouche, on ne peut pas enlever la bouche. Elle a peur ? Tu es tuée pour les manger ? Non, non, pour les élever. Mais on les mange pas après ? Si, il faut 3 ans, 4 ans. Mais elle a vraiment peur, on dirait. On va voir les autres. J'adore ! Mais c'est trop kiki. Moi, je suis partenade, il y a juste des numéros, genre. Il faut trouver beaucoup de prénoms, là. C'est une chie. Moi, je suis une meurtrière, parce que je mange aussi du steak. Voilà ! C'est impossible, là. Voilà ! Il ne fait que se grotter, le pied. Il y a grave des mouches. Il y a des mouches. Mérime, m'envoie, je connais les groupes. Ah, ouais, il y a trop de mouches. Il y a trop de mouches, Mérédine. Je fais moyen de rire. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon là-bas, là. Du coup, on leur dit au revoir aux amis, aux camarades. On revient demain. On en reviendra, on en reviendra. Elle est français. C'est la chaleur qu'il fait ça. Vraiment. Oh, non, regarde comment il est bon. Il est bon, il n'est pas venu voir. Bye bye. Oui, ouais. Elles disent pas mal. Moi, je voulais contenir des tracteurs. T'as même pas une clé, rien du tout. C'est très grave, regardez. On va pas prendre le moment. Adia, il dit moi. Non, par contre, oui, j'avoue. Petite robe de chez New York Air. J'ai mes petites bottes de compagnard. Oui. On est dans nos éléments. Elle a mis ses meilleures lunettes de soleil. Bad bitch. Mais je me fais belle pour les bêtes. En tout cas, non mais regardez-moi ça. Non, vraiment, vous allez déconner. Non, toi, t'es bon. Nous, ça va encore. Mais vous deux, là, vraiment. Mérédine, c'est pour toi. C'est mon signe astrologique. T'es taureau. T'es taureau ? Oui. Je crois que t'étais jimeau. Non, jimeau, c'est à partir du... Mais les taureau, il s'en va quand même. Bah, à faire des bébés vaches. Après, tu les manges aussi. Les taureau, c'est des hommes d'hommes. Hum. Hum. Non, mais dis non. Est-ce qu'ils peuvent sauter ? Non, mais non. Est-ce qu'ils peuvent sauter ? Non. Mais ils peuvent rien faire, il n'a même pas de corne. Il a des cornes. Oui, lui, il est méchant, lui. Dégage, je ne suis pas allée. Non, mais je ne suis pas allée. Le steak à thé, pour moi, c'est du taureau, ce n'est pas des vaches. C'est un peu des deux, non ? Ce n'est pas mélangé ? Non, non, c'est que du taureau. Rire comme il est le quitte. Je veux faire trailler. Maman l'aillé. Regardez, ça, c'est un taureau. Il a des cornes, là. C'est pas chiant. C'est pas chiant, oui. Ah, je veux faire. Il est en mode attaque. On a des taureau. On va rafouer en revient. Ok, on prend du foin, comme ça. Je veux faire. Hum, hum. On prend. Tu vois, ils mangent. Tu vois, ils ont faim. Pourquoi tu es loin, comme ça ? Mais rapproche-toi. Rapproche-toi. Non, vas-y, vas-y. Mais pourquoi elle mange que du poing, ça leur nourrit comment ? Bah, il y a plein de nutriments dedans. Hé, Lydie, franchement, c'est la plus à l'aise. C'est ça, on a peur. C'est toi, t'as peur. Elle pleure. Elle pleure pas. Ouais, elle pleure. Ouais, elle a les yeux qui coulent à cause des mouches. On a dans l'oeil. On peut rentrer ? Oh, ouais ! Je vais rentrer, ouais. Je vais rentrer, ouais. Tu vas tirer ma caméra, moi, je rentre. Moi, je rentre aussi. Allez, Plams, on y va. Moi, j'ai pas encore décidé. Allez, je vous regarde. Hé, purée, Lydie. Lydie, c'est pas grave. Non, Lydie, toi, toi, vraiment. Hé, Lydie. Elle est prise à l'aise, hein ? Non, Lydie, non, Lydie, 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 non. Lydie. Elle est vraiment dans son élément. Même moi, je suis pas capable de rester là-bas. Ça va pas ou quoi ? Rien, elle s'en cule. Regarde, là. Elles ne me disent rien du tout. Ça pique. Ça communique même pas. Moi, j'ai pris mes... Moi, j'ai envie, mais j'ai peur. Moi, j'attends le saut. Bien, on y va, bien, on y va. Traverse bien, parce qu'il y a du courant dedans. Putain. Moi, je vais rester dans les coins. Wesh, tout ce qu'il y a. Mais si vous courez, elle va courir. Ben non, elle s'est... J'ai mis la choucine. Téma, comment elle a sorti sa langue ? Tchac. Elle est à la fin. Moi, je peux plus, il y a trop de mouche. Tu vas lui donner des noix ? Si je peux, c'est franchement. Elle fait tremble, wesh. Elle vient de naître, j'allais à 70 jours. Ça fait genre 12 mois et 10 jours. Méridie ! Méridie, tu peux pas me faire comme ça, wesh. Elle va pousser. Regarde, il pète les doigts, mais les mains, elles sont sables. Mais c'est un enfant, enfin, c'est un enfant. Méridie, t'es prête à le faire ? Non, je le ferai jamais. Mais ma belle, elle a peur, elle a peur, la peau. C'est doux. Ouais, c'est doux. Touche vite, touche vite. Ok, ma belle. T'as vu, tu bouts tes doigts. T'as vu, j'ai chaud. Oh, mon petit. Oh, t'as des choux. Je veux trailler les gens qui buvaient ça. Ma france de madame. C'est trop bon. C'est quoi, framboise ? Ouais. Ouais, c'est trop bon. On se fait un petit chino. Comment nous ? Allez, à la campagne. Mais ça bouge, hein. Pourquoi ça bouge comme ça ? C'est hyper gros. Enfin, hyper... Tu rentres, là ? T'as du gras ? Tu rentres ? Ouais. On est à l'intérieur, là. Elle dit vraiment, elle est trop habituée. C'est pas normal. C'est ici ou quoi ? C'est pas normal. J'ai dit, elle se comporte comme une campagnarde, en fait. Moi, je comprends pas trop. C'est trop stylé. Mais c'est super grand. Imagine avec un beau coucher de soleil. Une chanson, une chanson. On dirait quoi ? On dirait que tu vas aller dans C'est pas sorcier. Oh, oui ! On est dans le quart de Jamy. Ouais, on dirait de où ? Vos camélas, elles rentrent bien, en vrai. Purée. Et, encore une, on a payé 600 euros. J'arrive pas à me mettre derrière. J'arrive pas. Elle a dit, elle arrive pas. Je vais trop dans le mur. Oh, non, j'ai trop peur. Je leur fais peur, Mérédith. Elle est dans sa grameuse. Allez, viens. Quel âge ? Berger allemand. Il a quel âge ? 4 mois. 4 mois. Même s'il aboie, c'est vraiment... C'est parce qu'il a peur plus que le chien. Ouais, ouais. Trop kiki. Je vous ai pas. On a vraiment plus la même tête que tout à l'heure. Regardez comment il est KO. KO. T'as pris un short ? Un short comment ? Un short en jean. En jean ? Moi aussi ? Ouais, moi, j'ai un short en jean. Et j'ai pris un legging. Enfin, j'ai pris un grand-midi sur notre tenue. Franchement, j'ai un haut blanc. Moi aussi. Jure. On est trop connu. En fait, on veut pas s'intégrer. T'as pris quoi, ma chérie ? Moi, j'ai pris une salopette avec un petit crop de blanc. Mais j'ai pris un legging, mais je verrai en fonction de la température de demain. Mais on dirait que ça va être chaud. Non, mais demain, demain, je ne m'acquille pas le... Regarde déjà comment... J'ai commencé vite faire, moi. Mais oui. J'en t'as bronzé, déjà ? Je bronze trop vite, ouais. Bon, les gars, on est le deuxième jour. Là, on vient de se réveiller. Donc, j'avoue, j'ai eu grave du mal à me réveiller. Et encore là, je suis debout parce que j'ai forcé le ouf. Je me suis tellement réveillée trop vite que j'ai mal à la tête. Elle est 9h23. Je suis cas aux techniques. Jamila et Lidje sont déjà en bas. Nous, là, on va descendre. Vu que je n'ai pas eu mes 8h de sommeil, je suis en mode de casser de ouf. J'espère tenir la journée parce qu'on a dormi tard. On se réveille tôt. Et on a une grosse journée sous une chaleur. Elle laisse tomber. Elle va faire 40 degrés limite. Enfin, il va faire 40 degrés. Je peux me passer de la chaise que tu as et le sel. Lidje, il a tout le temps. Ah oui, il a un gros sel. C'est un gros sel. C'est un stress, je vais prendre. Eh, ce n'est pas grave. Tu peux laisser tomber. Ce n'est pas grave. Ah là là. Merci, Lidje. J'ai lu, tu as bien fait. C'est bon. C'est super bon. Petit outfit. J'ai mis un petit bandeau de chez Asos. Un pantalon de chez Ischik. J'ai fait le haul juste avant. Donc normalement, il sera déjà posté avant cette vidéo. Et j'ai mis comme des garçons parce qu'on va beaucoup marcher. Donc on ne peut pas mettre des casquettes. La casquette, elle a déjà mis là. Bon, Adidas. J'ai quand même hâte d'aller me baigner. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment aller me baigner sous cette chaleur-là. Aller me baigner, ça me fait trop du bien. Je suis super fatiguée déjà. Mais moi, mes yeux sont brûlés dans la voiture. Ah ouais ? Soit comme si c'est une première pour moi. À Marseille, j'ai connu. Donc je ne sais à quoi m'attendre. Mais là, on dirait que c'est vraiment en colline. Eh, moi, j'ai peur des rongeurs. Bonjour. Bonjour. Il fait bon là-haut parce qu'il y a de blair. Ah. Voilà. Eh, moi, je veux juste passer vite parce que je vois plein de rats. Et les rongeurs, c'est ma phobie. Mais elle est déjà en train. Regardez, wesh. On est déjà beaucoup en haut là. Regardez, je les motive. Je mets un peu de musique pour qu'elles aillent plus vite là. Sommes-nous à Marseille ? Entrez dans le sud, wesh. Un soldat à terre. Chapeau. Bref. Là, on va aller se baigner. Eh, j'ai enlevé de la vigue parce qu'il fait trop chaud. Eh, j'ai trop chaud. Mais là, le fait de ne plus être habillée, ça fait trop du bien. Elle veut rentrer dans mon cas alors qu'elle a un maillot de bain. Eh, le bel est tout nu. Tant qu'il qui ? Eh, elle est trop mignonne ! Là, on s'est mis très à l'aise. On se prépare. On se prépare à aller plonger là. Oh là, on va manger là. Oh là, on va manger là. Parce que... Eh, jusqu'à la maîtresse, en bas, elle s'envoie. Ça gratte, hein ? Je sais pas si c'est moi qui... C'est le fait qu'on sache que l'eau, elle était pas si propre. Il est tellement grand là. J'aime bien là ? Il n'y a pas de cuisine municipal ici. On est KO, il est quoi, 14h ? On va se reposer. Là, après, on va aller traire les vaches. Donc là, on va prendre une bonne douche parce que vu que là, elle était pas propre. On a plein de petits trucs sur nous et tout. Vas-y, c'est désagréable. En plus, ça gratte. Après, deux heures de repos, on repart. Tu veux que je conduise ? Comme je l'ai dit tantôt, là, on va aller traire les vaches. Je pense pas qu'on va rester longtemps parce que ce soir, on veut encore sortir. Franchement, on est en mode sortie de ouf. On fait que de sortir. Mais bon, plus qu'on rentre demain, autant en profiter. Et j'ai vraiment hâte. En vrai, de vrai, j'ai trop hâte d'aller traire. Ah, c'est comme il y a qui conduit ! Yes ! Malheureusement. Bon, on va voir comment... Eh, franchement, dans ce vlog, on est en mode, c'est bon. On est fatigué, on a lâché le wick, lâché les artifices, on a tout lâché. Mais ça fait du bien, franchement. Oh, putain, la chaleur, là. Putain, ça, ça sent trop bon. Est-ce qu'elle peut sauter ? Eh, il y en a beaucoup, il n'en a pas. Meryl a peur parce qu'il y a un chien. Elle est fâchée, wesh. Bon, là, on a eu une petite pause parce que les agriculteurs, pardon, ils allaient voir. On est rentrés, on s'est reposés, là, j'ai hâte. Meryl dit, elle débite parce qu'il y a un chien. Elle a trop peur, mais bon, elle sait pas qu'elle va pas au bon endroit, je pense, mais je sais pas. Si, c'est ça, c'est ça. Donc, on va vous emmener avec nous, comment on va traire les vaches. Ça va être la deuxième fois que je le fais, c'est normal. Que tu traites les vaches ? Ouais, j'avais déjà fait une fois. Attends, c'était une copagnarde, en fait. Une copagnarde. J'ai trop trop hâte, parce que moi, la première fois que je l'ai fait, c'était vraiment avec les mains. Mais là, du coup, ça va être avec la machine. Ouais, il y a des lois techniques et tout, j'ai hâte. Tu nous sens investie ou pas ? Ça change vraiment. Ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de bouches. Oh my God. Regarde, 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 regarde. Wow. Il s'est caca. Wow. Non, il faut pas crier, on a dit, il faut pas crier. On est impressionnés. Non, il ne voulait pas, il faut pas qu'on crie. Donc, du coup, on est toi d'abord, et en fuite, on met la machine. Ah d'accord, regarde d'abord que le lait, il est bon. Il n'y a pas de brûlement. D'accord. En fait, j'ai géré. Vas-y, Mery, vas-y. Ouais, vas-y. Oh, c'est trop bien, ça. Vas-y, Mery, vas-y. Appuie fort. Fort. Mais appuie fort. Oh, ça sent. Je suis choquée. Montre, 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 montre. Tu t'es salie. Lui, en gros, c'est plus rempli parce qu'elle sait déjà qu'elle va être très... Alors que les autres, ils savent pas encore. On en prend archi vite. Désolée, mais on est dedans. Je viens de savoir combien est le produit qu'on utilise. Ça, c'est le nombre de litres qu'elles ont donné à chaque fois. D'accord. Vous voyez bien, elle a 5 litres. Elle a fait 8 litres. On ne voit pas trop, mais c'est 8 litres. Et on peut aussi voir ma vitesse de tête. Du coup, on va voir les quoi, les beaux ? Les agneaux. Ok, on va voir les agneaux. J'ai un peu le seul. Elles ont tout été éclaboustées de caca de vache. Non, franchement, c'était super cool. Même si, carrément, même l'odeur, je le sentais même plus que ça pue et de ouf. Genre tellement, j'étais gravafond dans ce qu'ils nous disaient et tout. J'ai crainti. Ils sont trop kikis. Non. C'est trop mignon. Par contre, leurs fesses, ça va pas du tout. Je pense que le saut, c'est mieux. Il faut que je me mette ici, mais j'y arrive pas. Vas-y. Ah, il faut que je fasse entrer dans le trou. Ok. J'ai mis là du sport. J'ai mis là du sport. C'est un bébé. C'est un bébé. Elle est têtu. Prends par la bouche. La bouche? La bouche et la tête, comme tu faisais. Fais, fais. J'essaie. Vas-y. Vas-y. C'est bien. Oui, repousse. Repousse. Ah, tu y es prêt quand? Non. Elle a dit que non, c'est doux. Voilà. Éplume, est-ce? Éplume. Oh. Vas-y, pousse. C'est pas elle, non? Vas-y. Je sens que elle. Vas-y, pousse. C'est bien curieux. Quand je me fais que c'est d'elle. Oui. Hé, dégresse. Ça ne veut pas l'autre coeur. En fait, je crois qu'il faut lever sa tête parce que c'est un peu... Voilà. Vas-y, vas-y. Ah, on ne la veut pas. Ok. Il y a l'autre saut. Il y a l'autre saut autour de Lidji. Regardez-le. C'est dans mon élément. Oui. Ah, je verse, ok? Yes. C'est froid. Bravo. Bravo, bravo. Comment on l'appelle, maintenant? Choufi! Bien tout ça. Viens manger mon coeur. Ah, tu fais mieux? Tu peux mettre la tête parce qu'il est stressé. Non. Viens. Est-ce que tu peux te faire passer là? Oui. Tu caresse, tu fuis encore. J'ai l'expérience. Je me lave les mains. Mais il fallait laver là-bas. Bah là où je me suis lavé. Ouh là là, dehors, il y a un chou ici. Je ne sais pas s'il est... Il y a du savon là-bas? Non, il n'y a pas de savon. J'ai vu quelqu'un me regarder là. Il est tout petit. Vas-y. C'est brûlant. Tu vois ça où? Là, regarde ici ce trou. Je ne vois pas, il est marrant. Oh, de ouf! C'est le putain de chien. Viens, 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 c'est le chien. C'est le chien, c'est le chien. C'est le chien. Non, non, non. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite, vite. Elle a dit. Elle me regarde. Je veux trop. En fait, je vous explique. Je me lave les mains. Et je vois quelqu'un qui nous regarde. Je vois des yeux. J'ai fait, ah, peut-être que c'est un veau. Un petit veau. Non, au moins, on voit, il sort des dents. Il est en mode... J'aime, il a dit quoi, il dit. C'est le putain de chien. Elle a couru. Non, non, non. On a couru sur 40 degrés, les gars. Et Lydia, elle en mode tranquille. C'est trop une compagnarde. C'est plus compagnarde que nous, maman. Moi, j'ai juste dit, c'est dans les canines, là. Non, non. Elle a dit, c'est des poichiers. C'est des aiguilles. J'ai dit, non. La fille de Brigitte ne va jamais rester ici. Ici, déjà, va beaucoup, vraiment. Allez, regardez le blog de tout le monde, parce que comme il n'y a pas les mêmes parties, franchement. C'est trop marrant. Il n'y a pas le même en plus. Non, ce n'est pas le même en plus. Lydia ne comprend vraiment rien. Elle est perdue. Chaillot, chaillot. I need you for a chaillot. Avec des étincelles, on ne comprend pas. Petite robe de chez Isshik, chaussures, on a des claquettes. Sinon, c'est des talons de chez Asos. Et un petit sac, un petit sac. Pendant qu'elles finissent... Non, j'ai déjà démarré la voiture. Bon, pendant qu'elles finissent leur outfit of the day, moi, je vais avancer. Oh, il y a un bon sang, ça fait tellement du bien. Du coup, il n'y a que moi qui n'a pas mis mes talons. Mais vu que je conduis, je vais conduire en claquettes. Une chose à ne pas faire, les gars. Ne faites pas ça. On est super en retard. Il est quelle heure, là ? Il est 21h09. Notre réservation, elle est à 22h. Enfin, elle est à 22h. Là, on va aller récupérer la cousine de Djamila. Ensuite, on va prendre la route directement. Ah, elle me flouille ! Bon, là, on vient d'arriver. Toute pimpante, ça change de tout à l'heure, là, avec les animaux. On est grave en retard, on est à 30 minutes de retard. J'aime bien mon make-up, ma coupe pas trop. Je viens toujours aller voir un peu des routes, un peu des gens, un peu de... Tu vois, un peu de la modernité, là, parce que la ferme, c'était bien deux minutes. Quand même, à force d'avoir toujours été en basket, bottes, on assume de ouf les talons, là. Tu sais pas comment on marche vite ? T'as vu ? On a fait une entrée fracassante, pour voir comment tout le monde nous a regardé. Je vais me rester, si vous le souhaitez, un cocktail de la semaine. C'est une création de ma barman. On va vous proposer de l'agneau, il est sur de l'agneau 7 heures, donc 8 souris pour 5 heures, avec une semoule, un jus de piant, des épices. Des épices, j'ai l'impression que je bois de la pluie, alors que je vitais la pluie. Pourquoi ça goûte de la pelote ? Ma caméra, elle est cassée, là, elle est saoule. On a pris une entrecôte, franchement, une entrecôte, elle est toute petite, elle nous a coûté 29 euros, quand même. On a pris des frites, et une petite salade, mais je sais pas, elle est où ? Bon, on a fini de manger. Personnellement, c'était pas ouf, carrément, mon cocktail, j'étais même pas super dégueulé. Je suis pas compliquée à la base, mais là, il est vraiment dégueulé, je ne sent même pas la framboise. J'ai pris un mojito framboise, enfin, même pas la framboise. De l'autre côté, elle était super bonne. La sauce était super bonne, mais le reste, c'était en mode normal. Miley, tu mets combien ? Là, je mets 5. Tassou, tu mets combien ? 6. En plus, il n'y a même pas de l'idée, mais... Moi, je mets 5 et demi, 6. Parce que, vas-y, l'endroit est beau, on a pu faire de belles photos. Vous voyez, quand mon gloss, il est resté encore bien, ça veut dire que j'ai pas bien mangé. Si, j'avais bien mangé, là, c'est le gloss. Vous abonnez les famigus, mais c'est le plat du pognon, mais c'est bon. Ça, c'est du pognon, quand même ! Faut pas aller sur l'autre côté, là. Je pense qu'après, je sais pas combien d'années, j'ai enfin trouvé un nom. La chimpo, non ? Je sais pas pourquoi je réfléchis, c'est quoi, parce que... Ah oui, c'était trop évident, mais je sais pas. Là, on est le lendemain, j'ai vraiment pas fini l'hier. Là, on rentre. Je suis fatiguée, mais bon, le week-end n'est pas terminé, là. J'ai l'impression qu'il y a une glace verte. Vraiment, genre... J'avoue, classe découverte. Ouais, on dirait que c'est une glace verte, glace dégouverte. Eh, il est quoi, 16h45, il vient juste d'arriver chez moi. Je suis KO technique. Vous avez kiffé ce vlog, ça a été un plaisir. Je remercie déjà Jamila de nous avoir accueillis. J'ai fait franchement un accueil, rien à dire. J'ai passé un break de week-end. Un peu compliqué au début, mais vas-y, ça s'est super bien passé. À refaire, pourquoi pas. Maintenant, pas tout de suite et quand il fait moins chaud parce que la chaleur, c'était une dinguerie. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez vraiment kiffé et que peut-être que vous avez appris des choses à travers cette vidéo. Avant de vous laisser, je vous laisse liker, partager, commenter la vidéo et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et tous ces belles paroles, les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501